C'est aussi le bidonville où les groupes armés ne cessent de faire chanter la poudre. Pendant quelques temps, Arnais-Joseph et ses acolytes tenaient la drague haute aux agents de l'ordre en assurant le contrôle exclusif du village de Dieu. Réfugiés à Poste-Pierreau, quatrième section communale de marchand des Salines dans leur Thibonite. Avant d'être arrêtés par la police, Arnais-Joseph, le réputé chef de gang, est actuellement incarcéré dans la capitale haïtienne. Pour ces gens qui ont accepté de nous présenter quelques-unes de leurs armes, le déclic est venu de la précarité de leurs conditions de vie. Les groupes armés de village de Dieu s'affrontent souvent à leurs rivaux du quartier de Martissan. Le 8 décembre encore, des violences entre ces bandes armées se sont soldées par la mort de sept citoyens de village de Dieu. Dimanche, tout le monde a fait propter avec Pilate, tout a fait propter. Devant, depuis, bon, il y a presque 3-4 jours depuis qu'il a fait propter. Nous même, nous n'avons pas d'amener avec Pilate. Donc, nous nous disons, bon, faites rivez les zones de village de Dieu pour propter tout. Nous n'avons pas quitté un fatra devant, nous nous disons, nous n'avons pas les fatras. Et puis, pour ces gens, ils ont ramassé, ils ont fait le fond Pilate. Nous nous disons, pendant que les populations, après les Massifatras, nous nous disons, ils ont fait un massacre. Ils ont fait un massacre dans la population, ils ont fait un massacre. Ils ont fait presque 50 000 ans de vie. Ils ont fait un massacre. Ils ont fait un grand nec qui a fait un massacre. Ils ont fait un bandit. Ils ont fait un massacre malheureux. Nous n'avons pas qu'il se soit devant, nous nous avons la mise en marche. Nous vous avez plusieurs lesissements pour autres. Nous sommes même en marche, nous nousrons pas de lâautre pour dire une partie, je ne fais pas que nous ne pas casons-nous parce que nous nous sommes sortis. Nous allons aussi mettre la différence pour que nous nous espions pour nous annulons. c'est bon ça pour ça que ça coûte ça et des fois on a dit un petit bif entre les bases là on a dit qu'on a dit qu'il y a des choses qui sont actuellement et on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas d'un bloc et il est normalement de vatillettes normalement si on a choisi ensemble avec nous on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a pas de gérer pas de gérer parce que nous on a dit qu'il n'a pas de gérer normalement une raison pour nous on va choisir ensemble parce que nous avons des machines qui sont basculées sur le boulevard. Parce que normalement, des machines basculées sur le boulevard, tu peux aller au gangon bloquiste. Et nous avons raison de faire, nous allons choisir combien de choses nous faisons, nous allons tirer ensemble avec nous. Nous allons faire trois vins, nous sommes mis sur les vins. Nous avons les trois vins sur notre visage. Et nous avons raison de faire, nous allons tirer, nous allons tirer, nous allons revendiquer. Bon, l'Etat a tout à fait, c'est bon, ça a passé, on va mettre des pirataires pour nous faire un petit peu. L'avenue Harwich-Roumane, communement appelée le bicentenaire, est généralement le théâtre d'attaques attribués aux groupes armés basés au village de Dieu. Des camions de marchandises et des autobus remplis de passagers sont détournés à cet endroit, souvent peu recommandé pour la circulation automobile et piétonne. Comme pour se placer au-dessus de tout soupçon, dans les rapes opérés au bicentenaire, ces groupes se disent prêts à remettre leurs armes dans le cadre de la campagne de désarmement. En échange, il exige que des dispositions soient adoptées pour améliorer leurs conditions de vie. Nous, nous pouvons déposer les armes. Pour déposer les armes, directement, nous avons besoin de plusieurs bagages qui sont dans le gouvernement. Par exemple, nous avons besoin d'école professionnelle, nous avons besoin d'un dispensaire, pour les testimonials malades, qui sont capables de prendre soin. Nous avons besoin d'un restaurant communautaire. Et nous avons besoin d'un tout pour être capable de venir avec un projet de bétonnage dans le village de Dieu. Le village de Dieu, le la bi tombe, c'est dans la boue moune mâche. Le tis moune tis moune bal l'école tout, tis moune mâche dans la boue, c'est le revé devant, yon yon n'onti adouken, et pi directement, yon lave pi yon, siye pi yon, yon mette sur l'anbiye pi yon al l'école. La paie à nous même nous fait déjà. Ce n'est pas la police qui a fait la paie pour nous. Ce n'est pas la président qui a fait la paie pour nous. Ce n'est pas dire que la police qui a fait la paie pour nous. Ce n'est pas qui a fait la paie pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada les gens voulent. Ils veulent mettre les pieds, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens et les gens. Parce que ce troisième n'est pas le président qui fait pour nous, c'est pas le Premier ministre qui fait pour nous, c'est pas le ministre des Affaires Sociales qui fait pour nous. C'est nous même qui vivons notre troisième avec la tête, mais nous devons nous accadrement. Si vous vous êtes venu dans la zone, les populations ne sont pas reprochées, vous avez eu une zone de la qualité comme ça, il faut que vous avez une population à l'aise pour les machines circuler. Au village de Dieu, les résidents espèrent que la paix pourra finalement marrone. On va le lever, les yeux. C'est ce que vous vous avez vu? Oui, c'est le même qui est tous les hôpitaux ici. On va le mettre pour Laurence, mais on va le lever, ça nous fait. Quand nous vous voulons, passer le courant, la vie de faire courant, à la personne, on ne peut que pas changer les gens. Il y a des insécurités, il y a des gens, on n'a pas de sécurité. comment l'état a fait vous la on a fait pour nous pour nous j'ai un moyen si l'état t'as dit il a fait pour nous parce qu'ils sont cotés depuis les chers filles ils vivent ils vivent ils vivent encore oui ça veut dire la cité c'est la nourrité c'est la nourrité pas d'activité socio-économique pas d'infrastructures routières sanitaires et scolaires les villageois sont livrés à eux-mêmes Vitane Laurentius 60 ans à l'instar de tant d'autres partage son quotidien avec ses quelques cochons à quelque part d'un canal égorgé de boue et de toutes sortes de détritus l'odeur pestilentielle est omniprésente mais elle n'a pas le choix c'est la nourrité depuis 20 ans 25 ans oui ça nous mérite qu'ils ont fait beau bon parfois parfois on a fait avec l'autre marchand on a fait 34 dollars pour manger parfois tout le monde c'est une hiver abracadabran n'est pas partagé que par des adultes les enfants pilules au village de Dieu tout comme dans tous les autres bidonvilles du pays à l'instar des autres enfants ils ont des désirs comme celui d'aller à l'école pour recevoir le pain de l'instruction à l'école à l'école ça fait ça parce que j'étais au pays pas beau oui je n'ai pas à l'école je n'ai pas à manger l'hôpital n'est pas ouvert je n'ai même pas un bébé je n'ai pas à l'hôpital ça fait ça parce que je n'ai pas à l'école je n'ai pas à manger l'hôpital n'est pas ouvert pas qu'elle a été je n'ai pas à manger je n'ai pas à manger je n'ai pas à manger pour qui ça vous pouvez changer pour les enfants pour les enfants pour les enfants nous avons à l'école oui village de Dieu c'est aussi le bidonville où les groupes armés ne cessent de faire chanter la poudre pendant quelques temps Arnais Joseph et ses acolytes tenaient la draguée haute aux agents de l'ordre en assurant le contrôle exclusif du village de Dieu réfugiés à Poste Pierrot quatrième section communale de marchand des salines dans leur tibonite avant d'être arrêté par la police Arnais Joseph le réputé chef de gang est actuellement incarcéré dans la capitale haïtienne pour ces gens qui ont accepté de nous présenter quelques unes de leurs armes le déclic est venu de la précarité de leurs conditions de vie les groupes armés de village de Dieu s'affrontent souvent à leurs rivaux du quartier de Martissan le 8 décembre encore des violences entre ces bandes armées se sont soldées par la mort de 7 citoyens de village de Dieu dimanche pour cela les gens ont fait les stormes de village de Dieu 200 personnes ils ont fait c'est un grand nèdre qui a l'un daveur les gens ont des bandits les gens ont des malheurs malheureuse avant yon kente soude devant notre porte de devant kolon nek basi pila djom et ansama va vécu je suis pas étudié soumé et puis un pil moun bon balle l'a combien de kayonsa bon notergi plus yon nek gibbon balle men batka gantouli avlezi mouy mouy prend balle l'ampie qui va bien pas kasse parce que mou de sorti avlezi baron si mouy gant mou bon ça c'est ça c'est ça et des fois d'un petit bif entre basse-fils la tv avec nous et ça qu'on se dit que si on a tiré du machin, on a un peu le temps et on a un bloc et normalement devait être là normalement si nous nous choisissons ensemble avec nous, nous devons faire un peu mon ami, parce que dans un moment, nous devons attendre normalement la raison que nous devons choisir ensemble avec nous est parce que nous devons en machine casculée sur boulevard parce que normalement des machines basculées sur boulevard ils vont aller au gang qu'on bloquise et nous devons faire, nous devons choisir quand on va faire ça, nous devons tirer ensemble avec nous. Nous devons faire trois vignes, nous devons faire trois vignes, nous devons faire trois vignes, nous devons faire l'autre visage et nous devons tirer, nous devons nous revendiquer. Bon, l'Etat a tout dit bon, c'est passé, nous devons tirer, nous devons tirer, nous devons tirer dans le village de Dieu. L'avenue Arwitch-Roumane, communement appelée le bicentenaire, est généralement le théâtre d'attaque attribué aux groupes armées basées au village de Dieu. Des camions de marchandises et des autobus remplis de passagers sont détournés à cet endroit, souvent peu recommandé pour la circulation automobile et piétonne. Comme pour se placer au-dessus de tout soupçon, dans les râpes opérés au bicentenaire, ces groupes se disent prêts à remettre leurs armes dans le cadre de la campagne de désarmement. En échange, il exige que des dispositions soient adoptées pour améliorer leurs conditions de vie. Nous pouvons déposer les armes. Pour déposer les armes, nous avons besoin de plusieurs bagages qui sont dans le gouvernement. Par exemple, nous avons besoin de l'école professionnelle, nous avons besoin d'un dispensaire, de mettre des testimonials malades, pour être capable de prendre soin. Nous avons besoin d'un restaurateur communautaire et nous avons besoin d'un pouvoir de venir avec un projet de bétonnage dans le village de Dieu. Le village de Dieu, il y a tombé, c'est dans la boue de marchandises. Le petit mou de marchandises dans la boue, c'est dans la boue de l'école. Il y a un petit adouké, et puis directement, il y a lavé, puis il y a l'école. La paix a lui-même, nous faisons déjà. Ce n'est pas la police qui a fait la paix pour nous. Ce n'est pas la présidente qui a fait la paix pour nous. Ce n'est pas dire que la police a fait la paix pour nous. Ce n'est pas nous qui a fait la paix avec nous. Nous demandons directement des projets sociaux, autant qu'ils utilisent ensemble et qu'ils viennent avec nous pour nous. On ne peut pas tirer. Concernat, quand même, pour les gens, ce n'est pas que la police de Dieu de kommun單. Ce n'est pas le ministre qui a fait pour nous. Ce n'est pas directement le ministre des Affaires Sociales qui a fait pour nous. Ce n'est pas nous même qui vivons dans notre affaire avec nous. Mais nous avons besoin d'accadrement. Si vous avez des gens qui ont des gens dans cette zone, la population est reposée, vous avez des zones qui n'ont pas de caractère comme ça. Il faut que vous avez des populations à l'aise pour les machines circuler. Donc, il y a que toutes les gens qui prennent la raison de bien déterminer, vous avez des gens qui ne peuvent pas avoir de problème. Et n'importe quel monde qui fout les gens, il y a des gens qui ne sont pas de tirer. Et n'importe quel monde qui fout les gens, il y a des gens qui sont des jeunes. Depuis que nous avons des gens, nous avons des machines, nous avons des gens, nous avons des machines qui sont passées. Qui est-ce qui est un camion qui est sale ? Au village de Dieu, les résidus espèrent que la paix pourra finalement revenir un jour avec le sourire pour les enfants. En attendant, ils se livrent à un jeu de domino. Même dans la douleur, au village de Dieu, on s'amuse. Village de Dieu, village de l'espoir, un reportage de rigueur Noël avec la participation d'Ivner Silafanor. Qui est-ce que nous avons fait pour nous exactement ? Bon, nous avons des gens qui passent à visiter nous, ça nous mérite. Qui est-ce que nous avons fait pour nous ? Bon, parfois, nous avons fait un petit commerce, il y a un pas bon, il y a un peu de bonnes, il y a un peu de bonnes, il y a un peu de bonnes, il y a un peu de bonnes. Cet univers abracadabra n'est pas partagé que par des adultes, les enfants pilulent au village de Dieu, tout comme dans tous les autres bidonvilles du pays. A l'instar des autres enfants, ils ont des désirs comme celui d'aller à l'école pour recevoir le pain de l'instruction. Il y a un peu de bonnes, il y a un peu de bonnes personnes. L'hôpital n'est pas à l'école, il n'y a pas du bonnes, il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas d'obtenir. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Je m'a demandé pour payer ce sujet ! Pour qui c'est-à ? Vous pouvez changer ? Pour m'aider, pour m'aider !